3 décembre, surprise au réveil, il est encore neigé, mais cette fois-ci beaucoup et c'est pas fini. Donc je pense qu'on en est à 20 ou 30 cm là. Vous voyez la différence par rapport aux autres fois. Alors on n'a plus d'électricité, donc on espère que ça va revenir assez vite. Là je viens de sortir les pelles, on va commencer à déneiger un peu parce qu'il va falloir pouvoir sortir les voitures pour aller au travail lundi. Donc on va s'occuper de ça. Regardez l'épaisseur sur les bacs là. Donc vous voyez la serre, l'épaisseur qu'il y a dessus, qui est déjà tombée. Vous voyez la quantité de neige que j'ai enlevé. Donc vraiment, ça fait au moins 3 ou 4 ans qu'il n'était pas tombé autant de neige. On n'était plus trop habitués, on pensait que ça allait diminuer avec le réchauffement climatique. Mais bon, vous voyez, ça continue. De temps en temps, la nature nous rappelle à son bon souvenir. Donc la voiture, regardez. Regardez l'épaisseur qu'il y a sur la voiture. Vraiment, là, c'est vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc vous voyez combien je m'enfonce là ? On est au moins à 30, je dirais. Dans les arbres, ils souffrent un peu, comme l'eucalyptus. On voit les branches qui ploient. Allez, on va commencer à déneiger un peu et espérer que le courant revienne. Sinon, comme ça nous est déjà arrivé il y a très longtemps, j'ai un groupe électrogène. Et donc pour éviter de perdre tout ce qu'on a dans le congélateur, c'est clair que je mettrai le groupe électrogène en route si vraiment je vois que ça s'éternise. Pour éviter d'être trop embêté en attendant que les services d'électricité résolvent le problème. Donc on a réussi à déneiger le chemin pour aller jusqu'au portail et on a encore 30 mètres après jusqu'à la route qu'on a déneigé aussi. Donc là je vais rentrer à l'intérieur parce que là je ne peux absolument pas passer. Je vais avoir au moins 50 cm de neige et pour l'enlever ça ne va pas être facile. Donc je vais rentrer à l'intérieur et je vais la pousser de l'intérieur. Vous voyez là c'est pareil, de la neige il y en a en pagaille. Après 4 heures on a récupéré l'électricité. Et là la neige commence à fondre. Je me suis fait un petit chemin. Et je ne vais pas aller plus loin. Parce que vu l'épaisseur de neige qu'il y a, il doit y avoir je pense dans les 20 à 30 cm. Il y a presque 30. Presque 30. Ça faisait un moment qu'il n'y avait pas neigé comme ça. Mais ça arrive. Donc. Là il y en a vraiment une belle épaisseur.